Ne te compare jamais à quiconque. Ne te sous-estime pas. Ne te sur-estime pas. Bonjour à tous. Même si sur le papier, l'adversaire est moins fort, il faut toujours se dire que c'est un bon joueur et que le match va être dur. Ne pas faire l'erreur de penser que le match est joué d'avance. Même Rafa ou Djoko ne sous-estiment jamais leurs adversaires. Les meilleurs joueurs jouent toujours contre un adversaire moins fort au classement et avant chaque match, ils mettent toujours en avant les qualités de celui-ci. Grâce à cet état d'esprit, ils ne seront pas surpris par la qualité de jeu de leur adversaire et seront ainsi prêts à un dur combat. On se donne quelque part le droit de perdre, mais on met toutes les chances de notre côté pour faire un match engagé. Si on perd les premiers jeux, on peut plus facilement se remobiliser pour jouer son meilleur tennis. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire car le risque de rentrer dans une spirale négative, de frustration, de colère, est alors très grande. Si on se donne tous les moyens pour bien jouer, une défaite sera plus facile à gérer mentalement. Ce qu'il faut retenir pour jouer face à un adversaire moins fort. Ne jamais se dire que le match est joué d'avance. Toujours penser que son adversaire est un bon joueur. Et enfin, ne jamais sous-estimer son adversaire. Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501